Attention, cette vidéo n'est pas juste une vidéo où je vous dis que j'ai 21 ans, que c'est mon âge et que c'est mon anniversaire, blablabla, c'est tout une vidéo ASMR, voilà, où je vais juste parler au début, et partir sur de la relaxation dans un second temps, installez-vous confortablement, prenez votre plaid, relaxez-vous en cette fin d'année, cette dernière vidéo de l'année, c'est une vidéo qui signera la fin d'une nouvelle année, franchement sur aussi bien l'année civile, mais aussi une année assez folle de l'ASMR, et sur laquelle je vais revenir avec vous, donc installez-vous confortablement, et je fais une excellente relaxation, une excellente vidéo. Bonsoir à toutes, et bonsoir à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien ce soir, Je suis très très content, très très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui s'annonce très intéressante. Alors oui j'ai 21 ans, bon, déjà c'est un prétexte pour faire une vidéo ASMR, parce que j'aime faire des vidéos ASMR, mais c'est pas particulièrement le sujet de cette vidéo, on ne va pas parler de moi, c'est pour ça qu'il n'y avait pas, pendant la vidéo, c'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire, j'ai 21 ans, super, super, on s'en fout, blablabla, raconte pas ta life mec, c'est ciao. Alors, non, on va prendre un petit temps dans cette vidéo pour faire une sorte de petit résumé, non pas de rétrospective, parce que je pense en parler un petit peu plus en détail, enfin plus en détail, je parlerai d'autres choses dans la prochaine vidéo qui sera la première de l'année, mais je vous parlerai un petit peu de la suite, etc. Mais pour l'instant, on va revenir un petit peu en arrière, et on va regarder aussi au niveau des statistiques, parce que je trouve ça intéressant, pour vous dire très rapidement, globalement, combien on a gagné pendant cette année, 2023. Alors, sans rentrer dans les détails, ça j'en parle plutôt, les détails dans les vidéos personnalisées, que vous pouvez retrouver sur Tipeee dans la description, ce sont des vidéos payantes et personnalisées que je vous propose, donc n'hésitez pas à les voir, il y a des petites offres, etc. Bref, cette année, alors pour vous dire, pendant l'année 2022, nous avons cumulé un total de presque 2 millions de vues, sur toute l'année 2022, donc sur cette année 2023, alors à l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 28 novembre, donc il manque un mois encore, mais je peux vous dire que nous avons déjà dépassé les 3 millions de vues sur cette dernière année, sur cette année 2023. On a passé les 5 millions de vues depuis le début de la chaîne, c'est conséquent, c'est énorme. Voilà, je voulais vous remercier, très honnêtement et sincèrement. C'est un palier assez énorme, j'espère qu'on passera les 10 millions bientôt, a priori, ce sera le cas, mais c'est un palier vraiment énorme, c'est vraiment pour moi une consécration de commencer à me dire « Ok, ça, ça veut dire que la chaîne plaît, que la chaîne fonctionne, qu'il y a vraiment quelque chose derrière ça, vous voyez, c'est pas juste des chiffres, je vois pas juste 5 millions comme ça, je vois des gens qui sont là, toutes les vidéos, qui mettent des commentaires, qui sont relaxés, etc., qui suivent aussi mes aventures mine de rien, toutes ces aventures qu'on fait ensemble, et ça, ça me fait très plaisir, ça me fait vraiment plaisir, c'est un petit peu une consécration, enfin, pas une consécration, mais un résultat aussi de tout ce travail. J'aime peu l'appeler travail, mais c'est quand même un peu le cas, finalement. Bref, en termes d'abonnés, là où c'est très intéressant, dans l'année 2022, on a gagné plus de 19 300 abonnés, 19 364, ça ne vous donnera pas plus non plus de détails, et en 2023, donc cette année, 15 776. Donc on a gagné moins d'abonnés cette année, et pourtant on a fait moins de vues. Ça, c'est étrange. Alors, ça peut vouloir dire plein de choses, mais je pense que l'une des hypothèses, c'est que la majorité des vues sont faites par des gens qui me suivent déjà, et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Ça veut dire que je fais de l'ASMR pour vous, avant tout, et que le nombre d'abonnés, certes, vous le savez, peut-être, si vous me suivez depuis un moment, j'espère passer les 100 000 abonnés un jour. C'est un objectif, c'est un de mes objectifs chiffrés, pour avoir le trophée aussi, pour en quelque sorte valider cette chaîne, ce contenu que je vous propose. Mais en réalité, le nombre d'abonnés n'est pas une fin en soi. Je veux dire, je ne crée pas du contenu pour gagner plein d'abonnés, et juste pour ça, en fait. Vous le savez que j'aime bien prendre le temps. J'aime bien quand les choses vont à leur rythme, et je préfère très largement que cette chaîne aille à son rythme, et qu'on obtienne les 100 000 abonnés dans 4, 5, 6 ans. J'espère avant, mais peut-être 4, 5, 6 ans. Plutôt que de le faire, que d'y arriver là, dans quelques mois, et de prendre plein d'abonnés d'un coup. C'est peut-être satisfaisant, mais on ne va gagner pas plus. Comment dire ? Si c'est le cas, c'est que je me serais mis à faire des shorts, parce que les shorts rapportent beaucoup d'abonnés, et ça ne m'intéresse pas particulièrement de faire des shorts juste pour gagner des abonnés. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, petite mise à l'écart. Donc au total, on est actuellement, alors peut-être qu'à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, j'espère qu'on aura passé les 36 000 abonnés, mais on est à l'heure actuelle, ce qui n'est pas sûr, parce que ça monte, là récemment, ça monte beaucoup plus lentement. Mais alors avec laquelle je vous parle, on est à 35 782. Bon, a priori, 200 abonnés en un mois, c'est tout à fait possible. Bref. J'ai oublié de vous dire de boire un coup d'eau. C'est marrant parce que je vous fais cette vidéo pour vous dire que j'ai 21 ans, alors qu'actuellement, je n'ai pas encore 21 ans. Et je suis très content que ce ne soit pas encore le cas. En fait, j'imagine que vous avez à peu près cet âge-là. Vous êtes peut-être plus jeune, peut-être un peu plus âgé, mais globalement, la majorité d'entre vous, on va dire entre 15 et 25 ans, il me semble. Dites-moi si je me trompe. Il y a des exceptions, bien sûr. Il y en a parmi vous qui ont moins, il y en a d'autres qui ont plus. Et bien, je crois que ce que j'ai compris, à l'âge que j'ai, j'en suis très fier. Je pense avoir compris beaucoup de choses que certaines personnes ne comprenront peut-être jamais. Beaucoup de choses, dans plein de domaines différents. Sur l'amour, mais pas que. beaucoup de choses sur la vie, de manière générale. De la comprendre profondément. Et ça, je suis très content de pouvoir vous le partager. Toutes ces expériences, tous ces défis sportifs qu'on se donne avec mon ami, toutes ces expériences que que je ou qu'on réalise, les voyages, les rencontres, les connaissances, les compétences qu'on apprend, l'expérience qu'on acquiert, tout ça sont des valeurs, tout ça sont un bien, mais mais tellement puissant, tellement tellement puissant, tellement important. Ce côté spirituel aussi que que j'ai commencé à que j'ai commencé à expérimenter, je crois, en fin 2021, il me semble. donc ça fait deux ans que j'expérimente un petit peu ce côté spirituel aussi de la vie que l'on peut trouver un petit peu partout. J'en suis encore très loin, très loin, très loin, très très loin d'avoir tout compris, d'avoir tout appris, tout expérimenté. Et ça, c'est merveilleux, j'ai toujours plein, plein de choses à apprendre. Mais à la fois, je suis aussi très, très content d'avoir appris tout ça, d'avoir vécu tout ça, j'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont permis de grandir, fait beaucoup d'erreurs. Et cette chaîne ASMR, en fait, est, je pense, ma plus belle réussite. Actuellement, ça doit être la plus belle réussite de ma vie parce que je l'ai lancée, j'étais une autre personne que celle que celle que je suis aujourd'hui. Pourtant, j'étais déjà une autre personne que celle que j'étais un an avant d'avoir lancé cette chaîne. Mais toute l'expérience que j'ai pu acquérir pendant cette période de maintenant deux ans et demi, presque, pas si vite le temps, je pense que ces trois dernières années, j'ai vécu des choses que peu de gens vivent, très sincèrement. Après, chaque personne vit des choses différentes et c'est tout à fait normal et merveilleux aussi. En tout cas, je suis très fier, très content d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu. Je vais rester aussi en mode « C'est bon, je peux mourir en paix » mais c'est un peu vrai. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de mourir. Attention, ne déformez pas mes mots. Mais je pense que je suis bien. Tu vois, c'est marrant de penser ça et de ressentir ça maintenant alors que je suis dans une période où j'ai énormément de choses à faire. c'est merveilleux. Waouh. J'ai des examens qui arrivent, des concerts et à la fois cette chaîne YouTube ces chaînes YouTube que j'ai, j'en ai plusieurs qui sont beaucoup de travail et beaucoup de stress mais malgré tout je suis content. Je suis heureux, je pense. Je pense comprendre le bonheur, enfin, comprendre le bonheur, qu'est-ce que ça veut dire ? En tout cas, avoir acquis un un certain une certaine compréhension du bonheur. D'ailleurs, en parlant de bonheur, j'ai oublié de vous montrer dans la vidéo précédente, pardon, cette boîte qui sera ouverte à partir de la semaine prochaine. Voici la boîte que j'avais ouverte pendant l'année 2022. Je t'offre du bonheur et de la sagesse. Ici, la boîte, je t'offre de la douceur. Je t'offre de la douceur, oui, pour une année de douceur. Et ici, je t'offre du bonheur et de l'optimisme. J'ai très hâte, très très hâte de l'ouvrir. C'est le format, ce format-là, il va falloir appeler beaucoup de souvenirs. Souvenir de cette année 2022 qui a été une année charnière dans la chaîne, dans l'évolution de la chaîne. On est passé de 600 abonnés à 20 000. C'est énorme. Bref, petit aparté. En tout cas, voilà, je pense que cette chaîne ASMR n'y est pas pour rien. Vous n'y êtes pas pour rien. Je sais que cette vidéo ne fera pas beaucoup de vues parce que c'est un période de fête et vous êtes occupés pour la plupart d'entre vous. Mais pour les quelques-uns qui regarderont cette vidéo, le camion, le camion, super. Pour les quelques-uns et quelques-unes qui écouteront ou regarderont cette vidéo, vivez chaque jour comme si c'était le dernier. N'ayez aucun regret. Vous avez envie de faire ça depuis plusieurs mois, plusieurs années. Allez-y. Franchement, allez-y. Rien ne vous en empêche. C'est des barrières que vous mettez si vous pensez que ça va vous coûter très cher. Peut-être. Mais allez-y quand même. Allez-y parce que ça vous coûtera beaucoup plus cher de ne pas y être allé plus tard. Mais ça vous coûtera en regret. L'argent, on peut en refaire. comme c'est sûr que je tire cette phrase-là d'argent, de personnes riches. Mais c'est vrai, l'argent, on peut en refaire. Du temps, on ne peut pas. Donc si vous avez un objectif, qu'est-ce que c'est que ça ? Si vous avez un objectif ou une envie, peu importe quoi. Mais allez-y foncer. N'attendez plus. Vivez votre vie. Vivez celle que vous avez envie de vivre. C'est ce que j'ai fait depuis deux ans et demi. J'avais créé une chaîne auparavant, avant cette chaîne ASMR. Une chaîne sur un jeu vidéo mobile. Enfin, sur cette ancienne chaîne. D'ailleurs, j'ai fait plein de choses de la musique. j'ai fait des podcasts à une époque. C'était loin. C'était il y a longtemps. Des vidéos sur des jeux vidéo mobile, des lives, beaucoup, beaucoup de lives. Bref, beaucoup, beaucoup de création de contenu. Même des vlogs, plein de trucs. Et j'avais atteint, je crois, 2700 abonnés. 2700. En 5 ans, 6 ans, peut-être. et en 2021, je me suis dit, bon, t'as accumulé beaucoup d'expérience. Je me suis peut-être pas dit ça, moi, pour moi, mais en gros, c'était ça. J'ai accumulé beaucoup d'expérience sur YouTube. Je sais comment ça marche. J'adore ça. Et si je lançais une vidéo et que je repartais de zéro, une chaîne YouTube et que je repartais de zéro. Ça donne envie, non ? Ça donne envie. C'est ce que j'ai fait. J'ai relancé cette chaîne. À cette époque-là, je me voyais peu faire de l'ASMR, mais je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Pourquoi pas, moi aussi, créer du contenu ASMR, même s'il y en a plein qui en font et qu'il y a peu de chances que ça marche ? Pourquoi pas essayer ? Je me suis dit que j'allais forcément apporter quelque chose et à la fois, je me disais, mais je ne vais rien apporter. Mais bon, autant essayer. Je kiffe le son, je kiffe la création de contenu. Alors, allons-y, quoi. Allons-y. Ne laissons pas le temps filer et saisissons. Ce n'est même pas une opportunité. J'ai juste décidé comme ça de partir sur une chaîne YouTube ASMR. je crois qu'en fait depuis un moment, je cherchais un prétexte pour faire des vidéos YouTube. Et l'ASMR en a été ce prétexte. Et c'est trouvé que... Alors, j'ai pris quelques abonnés petit à petit, mais ça a pris première vidéo le 20 septembre 2021. Et je crois que le 1er janvier 2022, donc genre 5 mois après, 5 mois à peu près après, j'étais à 700 ou 800 abonnés ou quelque chose comme ça. Donc, ça prenait. C'était pas mal. mais j'étais pas arrivé à mes 2700 abonnés que j'avais sur l'autre chaîne. Et donc, à ce moment-là, je me disais mais c'est pas possible. C'est dur, en fait. C'est long. Mais j'étais toujours avec mes 3 vidéos par semaine et je l'ai fait enchaîner, enchaîner encore et encore. Et en fait, j'ai fait ça. J'adorais ça. J'adorais faire des vidéos. J'adorais tout, 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 tout de l'idée à la création, à la miniature, le titre, la manière de vendre la vidéo, etc. Tout, 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 la production, le son, l'image, etc. J'adorais tout. D'ailleurs, là, le micro n'est pas très bien. Il n'est pas très bien aligné. Peu importe, c'est pas très grave. J'adorais tout. Et c'est ça qui me pousse à continuer, je pense. Donc, j'ai continué la chaîne petit à petit, grandi. Et alors, si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez voir que j'ai posté, il y a une petite story à la une où je poste tous les paliers d'abonnés. Donc, le premier screenshot, il est à 33 abonnés. J'ai un screenshot de la chaîne YouTube à 33 abonnés. Incroyable. Un screenshot à plus de 100 abonnés, un screenshot à 200, un screenshot à 300, 400, etc. Jusqu'à 1000. Et à partir de 1000, c'est tous les 1000. Donc, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Et arriver à 10 000 abonnés. Et à partir de 10 000, c'est tous les 10 000. Alors, on ne va pas faire de tous les 1000. Ça n'a pas de sens. On n'a pas envie non plus d'avoir 100 screenshots sur la story. Mais, arriver à 10 000, c'est tous les 10 000. Donc, on a fait les 10 000. Les 20 000. les 30 000 qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Et, on va continuer. Il y aura les 40 000, les 50 000, les 60 000, les 70 000, les 80 000, les 90 000 et les 100 000 abonnés. Et en fait, tout ça, c'est... Je le fais depuis le début parce que je sais que même si je n'attends jamais les 100 000 abonnés, je serais content de regarder ça, de voir le parcours, de dire... Ah oui, ok. À cette époque-là, j'ai lancé la chaîne, je me souviens dans quel état d'esprit j'étais. Allez, on va lancer cette chaîne, on va voir ce que ça donne. Je le fais un peu pour le fun. Mais au fond de moi, j'avais quand même un peu cette envie de pouvoir en vivre. vous voyez, dès le début. Et puis, je suis tombé amoureux de l'ASMR. C'était... C'était extraordinaire de pouvoir, grâce à du contenu YouTube, avoir autant d'impact positif sur les gens. C'était fou. Voir des messages disant « Crois, il y a ton contenu, continue. tu m'aides à m'endormir. Grâce à toi, je me sens beaucoup mieux. Je dors mieux. Je fais moins de crise de sommeil, etc. » Incroyable. Dans ma tête, c'était « Mais wow ! » J'ai vraiment tel impact sur les gens. Un tel impact positif. Ça n'a rien de négatif. Et puis, j'ai reçu très peu de messages négatifs. je pense sur les deux ans et demi, très 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 peu. Quand je dis très très peu, c'est... Alors, vu le nombre de vues que j'ai eues, il y en a peut-être eu un peu plus que 5. Mais globalement, des messages vraiment juste haineux. Juste des messages genre « tu pues » ou « t'es nul », des trucs comme ça. Il y en a eu quelques-uns, mais vraiment très très peu. je pense que des messages vraiment négatifs mais sans aucune constructivité. 15, pas plus que 15, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. C'est même pas 0,001%, je pense. Comme ça. Peut-être ça. Donc, bref. Donc, je pense que ça m'a aidé dans le fait de tomber amoureux de l'ASMR. Et puis, j'ai grandi. Faut pas oublier que j'ai commencé l'ASMR j'avais 18 ans. Bon, là, c'est très personnel. C'est une partie de l'ASMR très personnelle. Mais qui, à la fois, vous êtes lieux. En fait, c'est grâce à vous. Si, aujourd'hui, j'en suis là. C'est grâce à nous, je pense. Autant grâce à moi que grâce à vous. Mais l'un ne va pas sans l'autre, vous voyez. C'est-à-dire que sans moi, il n'y a pas de contenu. Et sans vous, il n'y a pas de contenu non plus parce que si, au bout de un an, je ne sais rien du tout de vue, j'aurais sûrement arrêté. Ouais, j'ai commencé les vidéos. J'avais 18 ans. J'ai eu très vite 19 ans puis 20 ans l'année dernière et 21 ans cette année. C'est fou. Le temps passe. Mais vous voyez, le temps passe et à la fois. Beaucoup de choses se font. On fait plein de choses. Il ne faut pas regretter le temps qui passe. Il ne faut pas le regretter, il faut l'apprécier. et en faire une force. Oui. Oui, parfois, on a envie de revenir en arrière, d'avoir encore plus de temps. Mais ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard. Je trouve ça hyper intéressant comme sujet, comme point de vue. D'être toujours heureux de l'âge que l'on a, d'être heureux de ce que l'on a. Mais oui, mais cette année, cette année 2023, j'ai rencontré pour la première fois dans la vraie vie. Pas pour la première fois. J'avais déjà rencontré Smooth ASMR l'année dernière. Non, il y a deux ans. Ah non, l'année dernière. Après le GR20. C'était que l'année dernière. Vous voyez, ça fait un an et demi, même pas, que j'ai fait le GR20. Alors, j'ai l'impression que ça fait deux ans ou trois ans. J'avais déjà rencontré Smooth ASMR. Mais là, je suis allé le revoir. Et on va se revoir aussi l'année prochaine. On fera probablement une vidéo. J'essaierai de faire une vidéo aussi pour cette chaîne. On verra. Et donc, je l'ai rencontré. On s'est revus. On a fait un tennis. On allait, c'est pour un coup, à Lyon, faire une petite visite à Lyon. C'était hyper sympa. Bref, donc, vraiment très, très cool. j'ai aussi eu la chance de rencontrer As Minotaur qui était très sincèrement le créateur de contenu qui m'a fait aimer l'ASMR, qui m'a fait rendre devenir presque addict à l'ASMR parfois. Sans parler d'une addiction, mais vraiment, parfois, j'enchaîne à ses vidéos. Moi, en ce moment, parce que j'ai moins le temps, mais j'ai pu le rencontrer. J'ai pu aller dans son appart tourner des vidéos avec lui. Vidéo que vous pouvez voir sur la chaîne. D'ailleurs, sur ma chaîne, elle a plus de 40 000 vues, je crois. Et sur la sienne, plus de 60 000. C'est assez fou. J'ai rencontré aussi Paris ASMR, Florian, qui est aussi une des personnes que j'admire énormément pour la personne qu'il est. pour ce qu'il dégage, pour ce qu'il a à offrir, un petit peu, mais pas que, comment dire, ce qu'il a à offrir, c'est vraiment cette gentillesse, ce bien-être, cette douceur, et je vraiment, je ne sais pas, genre, je me sens hyper bien à parler avec Florian, quoi. qui d'autre ? J'ai rencontré Nicolas M. Relaxation, qui est une personne aussi formidable, complètement différent, tous sont vraiment complètement différents. Florian est différent d'Aes Minotaur, de Nicolas M. Relaxation, et je suis trop, trop content de pouvoir voir cette diversité, de rencontrer des gens aussi différents. c'est juste incroyable. Donc Nicolas, on n'a pas tourné de vidéos ensemble, mais on s'est rencontrés, on a passé de bons moments, on est allé voir le Tour de France féminin, l'arrivée du Tour de France féminin. Bref, que des bons moments, que des bons souvenirs, des belles rencontres. Je suis très, très content de toutes ces rencontres. Franchement, c'est merveilleux, que j'ai pu aussi rencontrer Tom et Alteanne. Alors ça ne s'est fait que sur un bref restaurant, mais c'était aussi une très belle rencontre. J'y ai même amené mon meilleur ami avec qui on a fait ce petit voyage. C'était plutôt marrant parce que lui, il ne les connaissait pas, évidemment. Il n'écoute pas d'ASMR, il ne suit pas ce milieu. Donc il ne connaissait pas ni Tom, ni Alteanne, ni personne d'ailleurs. Du coup, quand on a vu Tom et Alteanne au loin, moi c'était assez fou parce que je les voyais, je les connaissais que par l'écran, finalement. Et pour lui, c'était normal. Du coup, c'était plutôt une sensation particulière, mais étrangement agréable comme si je les connaissais déjà. eux ne me connaissaient pas du tout, évidemment, ils n'avaient jamais vu mon contenu, il me semble. Mais voilà, du coup, très belle rencontre aussi. Beaucoup plus brève que les autres, mais toujours très agréable. Qui d'autre ? J'ai aussi pu parler avec beaucoup d'autres créateurs et créatrices de contenu à SMR avec qui on s'entend super bien, avec qui on échange de temps en temps. Et je pense à Moonlight à SMR. Si tu passes pas là, d'ailleurs. Non, c'est des rencontres que je trouvais exceptionnelles parce que c'est pas des rencontres auxquelles je m'attendais. Genre, je suis pas... J'ai pas commencé à faire des vidéos SMR en me disant là, mon but, c'est de pouvoir parler avec telle et telle personne de rencontrer telle et telle personne, de faire ça, ça, ça. Non, j'ai juste fait des vidéos. Je fais faire des vidéos et ça a mené à des rencontres comme ça. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Des gens qui maîtrisent leur domaine. J'ai aussi pu discuter avec des gens qui étaient intéressés par l'ASMR et qui ne se connaissaient pas beaucoup et puis voir tous tout ce décalage entre quand on n'a pas d'audience. Alors, ça va peut-être paraître un peu étrange ce que je vais dire, mais la différence entre le fait de ne pas avoir d'audience et quand on commence à en avoir une. les gens voient différemment. Comment dire ? Quand je dis que je fais de la création de contenu, les gens voient différemment entre le moment où je dis que j'ai 500 000 abonnés et les moments où je dis que j'ai 30 000, 35 000. Là, les gens voient un peu les choses différemment. C'est peut-être pas juste un gamin qui fait ses vidéos dans sa chambre et c'est peut-être un peu plus sérieux. C'est intéressant aussi de voir tout cet aspect-là. Bref, plein de choses. Plein de choses qui font que j'ai bien évolué et je suis très content de cette évolution. Et puis, c'est également le cas dans mon autre vie, j'ai envie de dire, celle de la musique où j'ai pu rencontrer parmi les meilleurs musiciens de mon domaine aussi beaucoup de jeunes, notamment sur Paris, qui travaillent comme moi sur le même instrument pour devenir aussi fort, pour devenir très très fort et rentrer dans les meilleurs endroits de France pour devenir professionnel. Et donc, ces rencontres-là sont extraordinaires. rencontrer aussi des professionnels de la musique avec qui j'ai eu peu le temps de discuter, mais avec qui c'était assez enrichissant de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir les rencontrer déjà. Et je compte bien continuer à rencontrer des professionnels, des gens très très forts qui connaissent bien bien le milieu et en ASMR aussi. Enfin, c'est ça. Tant que mon but, c'est d'aller le plus loin possible dans mes disciplines, dans les domaines dans lesquels je travaille et j'essaie et j'essaie de faire ma place et rencontrer des gens qui sont déjà dans le domaine, qui ont déjà l'expérience, qui ont déjà prouvé pas leur valeur parce que c'est pas de la valeur, mais qui ont déjà prouvé leur savoir-faire et leurs compétences, etc. et bien c'est plutôt voire même extrêmement intéressant. Bref, voilà. Et le temps est passé. Il continue de passer et continuera de passer. Et j'espère continuer à apprendre des choses. 21 ans, mais on se retrouve l'année prochaine pour voir tout ce qui s'est passé cette année. Tout ce qui se passera cette année. Et déjà, cette année commence par un voyage, un voyage au Pérou de trois mois. Et ça, je ne sais pas comment ça va se passer, honnêtement. Mais je suis presque certain que ce sera une des plus belles expériences de toute ma vie aussi. Une expérience unique. J'ai hâte. J'ai hâte. Et un petit peu, j'ai un petit peu peur aussi. Faut être tout à fait honnête. Mais on va le faire quand même avec plaisir. Bien. Je n'ai pas fait de trigger au final. J'espère quand même, malgré tout, que cette vidéo vous aura relaxé. Ça a changé un petit peu d'habitude. Là, c'était vraiment plus axé sur mon parcours. Donc, j'espère que ça vous a plu. Que ça vous a relaxé pour cette dernière vidéo de l'année. Et on se retrouve l'année prochaine dans 4 jours lundi pour l'ouverture de cette autre boîte de bonheur et d'optimisme cette année. Et puis, moi, je vous souhaite une très belle nuit à toutes et une très belle nuit à tous. de bonheur. Bonheur.